La présidente du Sénat, Stéphanie Dose, je tiens à saluer l'ensemble des participants et participants qui sont aujourd'hui présents, que ce soit sur place, et je remercie l'auditoire, ou que ce soit à distance, et je remercie les personnes qui sont connectées et toutes celles qui nous suivent via le streaming. Je remercie aussi pour leur présence notre collègue Karine Giroflé, présidente du comité d'avis émancipation sociale de la Chambre, ainsi que notre collègue Latifa Gaouchi, présidente du comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes au Sénat. Je voudrais également remercier les fonctionnaires généraux de nos désassemblées pour leur présence aujourd'hui, et je remercie aussi notre collègue Samuel Kogolati, président du groupe belge de l'Union interparlementaire. Nous sommes ravis de nous joindre à vous ce jour, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, pour aborder une thématique, et non des moindres, extrêmement importante, celle du rôle des femmes dans un Parlement au XXIe siècle. Avec la présidente du Sénat, qui va clôturer tout à l'heure ce webinaire, nous accordons une importance fondamentale à la dimension du genre au sein de nos assemblées respectives. Des assemblées fédérales présidées pour la première fois dans l'histoire de notre pays par deux femmes en même temps. Il y a aujourd'hui dans le monde quatre parlements où la situation existe, et la Belgique est parmi ces quatre. Excusez du peu, voilà un grand pas, me semble-t-il, pour faire évoluer les mentalités. Les parlements, il faut le dire, sont le reflet de nos sociétés. Ils sont les lieux où les enjeux de la société sont débattus, où les problématiques de nos citoyens se posent et où des solutions sont soumises au vote et adoptées par une majorité des représentants. Pour toutes ces raisons, il est fondamental que notre Parlement fédéral soit davantage attentif aux besoins des hommes comme des femmes qui le composent, que ce soit dans sa structure, dans son fonctionnement, dans sa méthode et dans son action. Députés, sénateurs, fonctionnaires, collaborateurs, nous sommes toutes et tous concernés pour que l'égalité ne soit pas qu'un slogan, mais que l'égalité devienne réalité. Par conséquent, nous avons demandé à nos services de réaliser un screening, un screening transversal totalement inédit de l'ensemble des aspects de la vie parlementaire et du fonctionnement interne, tant de la Chambre que du Sénat. Nous souhaitons que le Parlement fédéral de Belgique puisse devenir, d'ici 2030, l'un des parlements européens les plus sensibles à la dimension du genre dans son fonctionnement interne, politique et dans sa communication. Il est également nécessaire que les parlements deviennent plus sensibles aux questions de genre, tant pour les représentants qui les composent que pour le personnel, à savoir les fonctionnaires et les collaborateurs politiques et parlementaires. Pour terminer cette introduction, je souhaite vraiment remercier les différents services qui ont contribué à la mise en place de ce projet, qui n'ont épargné ni leur temps, ni leur énergie, ni leurs efforts. Avec la présidente du Sénat, nous sommes convaincus que ce webinaire marquera une étape vraiment importante dans le développement d'une démocratie et d'un Parlement moderne et beaucoup plus sensible à la question et à la dimension du genre. Pour cela, bien sûr, nous accueillons trois intervenantes. La première est Mme Zeyna Hilal, qui est présente à distance. Bonjour Mme Zeynal. Vous êtes notre première intervenante. Vous nous avez rejoint par Zoom et si on me dit juste, vous vous exprimez depuis Genève pour l'Union interparlementaire où vous êtes responsable du programme pour le partenariat hommes-femmes ainsi que du programme pour la participation des jeunes. Au sein de l'Union interparlementaire que vous avez rejointe en 2006, vous travaillez avec les parlements du monde entier. Vous apportez information et soutien dans toutes les actions et politiques qui visent à éliminer les discriminations fondées sur le genre et surtout à promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes en politique. C'est ce qu'on appelle plus communément l'empowerment. Le thème de la présentation sera les parlements sensibles au genre, exemple de bonne pratique existante pour encourager et favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Mme Hilal, vous avez directement la parole et je vous remercie encore pour votre présence. Merci à vous, Mme la Présidente. Merci pour cette initiative à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Et puis, merci de m'avoir invitée et de nous accueillir pour contribuer avec un petit peu d'expérience sur des bonnes pratiques d'autres parlements dans vos délibérations d'aujourd'hui. Une bonne journée des femmes à tous les participants. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. De toute manière, je commence ma présentation pour ne pas vous faire perdre du temps. Alors, je suis ici avec vous aujourd'hui pour vous parler des parlements sensibles au genre et faire un petit tour des bonnes pratiques qui existent par le monde. Et d'abord, pour dire en introduction, Mme la Présidente, que vous avez absolument raison. L'égalité des sexes est dans l'intérêt des hommes comme des femmes. Et la responsabilité de défendre cette égalité dans les parlements incombe au Parlement eux-mêmes. Et ça ne doit pas être la bataille des femmes seulement, mais ça doit être la bataille des institutions parlementaires en leur qualité d'institution, représentant les intérêts de tous les citoyens. À l'UIP, nous avons introduit le concept des parlements sensibles au genre après avoir mené une étude assez novatrice, dont nous sommes fiers, en 2010. Cette étude s'est basée sur des pratiques existantes dans divers parlements et visant à favoriser une participation égale des femmes et des hommes. Et donc, ce que nous avons certainement constaté, c'est qu'en étant sensibles au genre, les parlements sont plus susceptibles de réaliser l'égalité des sexes dans la société, de devenir des espaces modernes et plus dynamiques et de s'acquitter de leur mandat démocratique en étant plus légitimes, mais aussi plus efficaces et plus efficients. Pour faire un tel changement dans les institutions parlementaires, il faut examiner l'institution elle-même sous un angle critique. Et je crois que c'est exactement le processus que vous avez mis en marche avec le soutien des services compétents. Il s'agit de recenser des obstacles qui peuvent décourager les femmes, qui limitent leur participation ou qui entravent les progrès vers l'égalité des sexes. Puis, il s'agit de prendre des mesures énergiques pour résoudre les problèmes constatés. Une petite précision sur la définition des parlements sensibles au genre. Pour nous, un parlement sensible au genre est fondé sur le principe de l'égalité des sexes, c'est-à-dire que les hommes et les femmes y ont les mêmes droits de participation aux structures et au processus, et ce, sans aucune forme de discrimination ni aucune forme de récrimination. Un parlement sensible au genre est donc un parlement qui répond aux attentes et aux intérêts des femmes comme des hommes dans ses structures, dans son fonctionnement, dans ses méthodes de travail et, au final, dans son action. Les champs d'action pour un parlement sensible au genre ont été identifiés par les parlements membres de l'UIP eux-mêmes, qui, en se fondant sur les résultats de notre étude sur le parlement sensible au genre, ont adopté à l'unanimité, en 2012, un plan d'action pour les parlements sensibles au genre. Un plan d'action avec sept champs. Le premier étant d'accroître le nombre des femmes au Parlement vers la parité. Le deuxième étant de renforcer les législations et les politiques relatives à l'égalité des sexes. Le troisième champ d'action étant d'intégrer l'égalité des sexes dans l'ensemble du travail parlementaire. Le quatrième champ étant d'instaurer une infrastructure et une culture parlementaire sensible au genre. Le cinquième étant de veiller à ce que tous les parlementaires, hommes et femmes, partagent la responsabilité de l'égalité des sexes. Encourager les partis politiques à défendre l'égalité des sexes. Et enfin, améliorer la prise en compte du genre et l'égalité des sexes au sein des services. Et pour le personnel parlementaire également. Donc, les parlements sensibles au genre sont certainement une stratégie. Une stratégie pour, en premier lieu, favoriser la participation des femmes. Et quand on parle de participation des femmes au Parlement, on parle autant du nombre des femmes qui siègent que des postes de leadership qu'elles occupent au sein des parlements. Aujourd'hui, il y a 25,5% de femmes parlementaires dans le monde. Bien que ce soit un progrès, on est encore très, très loin de l'égalité. Il y a 20,9% des présidents de Parlement qui sont des femmes aujourd'hui. Cette moyenne mondiale est tirée vers le haut par des taux de femmes présidents des structures parlementaires. Donc, chambres basses ou chambres hautes, dans les Amériques et en Europe. En revanche, sur d'autres continents, le leadership des femmes est moindre dans les parlements. En moyenne, nous avons constaté dans nos recherches que les présidents de Parlement sont légèrement plus jeunes que leurs homologues masculins, de 3,2 ans. Les femmes occupent aujourd'hui 259 des 934 postes de présidents des cinq types de commissions parlementaires. Nous suivons les commissions parlementaires des affaires étrangères, de la défense des finances des droits de l'homme et de l'égalité des sexes. Elles sont donc 27,7% des présidents de ces commissions-là. Par contre, si on retire de l'équation les commissions parlementaires dédiées à l'égalité des sexes, la proportion des femmes présidentes de ces commissions tombe à 18,5%. Avant 1995, seuls deux pays, l'Argentine et le Népal, appliquaient des quotas par sexe fixés par la loi pour la participation des femmes au Parlement. Aujourd'hui, il y a 81 pays qui appliquent des lois prévoyant des quotas par sexe lors des élections. Je voulais partager avec vous quelques bonnes pratiques pour la participation des femmes et nous avons constaté une évolution récente qui fait passer un peu les objectifs de participation du minima de la masse critique des 30% vers la parité. Nous avons vu une hausse de l'objectif des quotas introduite par des amendements législatifs. Le plus récemment, par exemple, ça a été fait en Guinée, au Pérou ou en Serbie. Un peu plus tôt, il y a quelques années, au Costa Rica, ça a également été fait avec une obligation de parité verticale mais aussi horizontale entre les listes des parties des différentes circonscriptions, avec autant de femmes que d'hommes en tête de liste. En Équateur, très récemment, l'année dernière, un quota horizontal aux têtes de liste des parties a également été introduit, similairement à ce qui se fait en Belgique. Des réformes ont été menées aussi par des présidents de parlement, similairement à ce que mesdames les présidents du parlement belge est en train de faire actuellement. Votre collègue présidente du parlement ougandais, par exemple, a modifié les règles internes du parlement pour inclure un quota de femmes pour les présidences des commissions. C'est un quota de 40% de femmes aux présidences des commissions du parlement ougandais. Votre ancienne collègue, présidente du parlement du Fidji, a inscrit l'égalité des sexes dans le règlement intérieur du parlement il y a quelques années. Une autre de vos collègues, qui présidait la chambre haute du parlement nomidien, elle a créé un parlement des femmes rurales au sein de la chambre haute du parlement nomidien. Les parlements sensibles aux genres sont aussi une stratégie d'intégration de la prise en compte du genre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le « gender mainstreaming » en anglais. Les commissions pour l'égalité des sexes et les forums des femmes parlementaires sont les deux principaux mécanismes institutionnels d'intégration d'une perspective sexo-spécifique au sein des parlements. Aujourd'hui, il y a 108 commissions parlementaires pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde et on avance un tout petit peu parce que l'année dernière, elles étaient 105, ces commissions. Quant au caucus ou au forum des femmes parlementaires, formel ou informel, qui existe dans les parlements, ils sont au nombre de 156 aujourd'hui. Diverses autres initiatives supplémentaires ont été développées par les parlements pour intégrer le genre, y compris la création de réseaux des dirigeants parlementaires pour le genre, y compris la conduite d'audits de genre, la création de conseils et de centres de recherche spécialisés au sein des parlements. Quelques bonnes pratiques d'intégration de la prise en compte du genre. Toujours au Parlement fidélien, le règlement a été modifié pour exiger une analyse comparative entre les sexes à utiliser par toutes les commissions parlementaires lors de l'examen de la législation ou lors de l'exercice de leurs fonctions de contrôle. Une boîte à outils a été établie pour aider l'examen de la législation dans une perspective de genre et c'est une boîte à outils qui existe comme un guide pratique pour les parlementaires, mais aussi pour le personnel parlementaire qui travaille au sein des commissions. En Turquie, il a été créé une liste de contrôle des sexospécificités qui est utilisée dans l'élaboration de la législation. Dans d'autres pays comme le Rwanda ou la Côte d'Ivoire, il y a eu des ateliers de formation qui ont mené à des questions d'égalité soulevées dans le débat parlementaire sur le budget. Le Parlement du Bangladesh en Asie a adopté une politique d'intégration de la dimension de genre qui est désormais l'un des piliers du soutien international qui est fourni au Parlement par les agences des Nations Unies, par exemple. Les parlements sensibles au genre sont également une stratégie pour une culture et une infrastructure parlementaire plus inclusives. Quelques bonnes pratiques de changement culturel et de création d'infrastructures ont été constatées récemment au Royaume-Uni où la Chambre des communes a adopté une procédure de vote par procuration pour les députés qui sont en congé parental. En Colombie, une campagne a été lancée avec un concours pour désigner les noms des femmes de l'histoire du pays à représenter dans de nouvelles œuvres d'art à afficher au sein du Parlement. Des mesures ont également été prises en Colombie pour assurer la sécurité du personnel quittant les locaux du Congrès à des heures tardives, par exemple. Une émission télé spéciale du Congrès et un bulletin électronique de la Commission pour l'égalité des femmes ont été lancées en 2019. En 2020, la nouvelle salle principale du Congrès porte le nom des suffragettes. Au Kenya, les parlementaires peuvent désormais emmener leurs jeunes enfants avec eux lors des déplacements en lien avec les travaux de leur commission. Donc, vous voyez autant de mesures qui ont été prises pour améliorer la culture et l'infrastructure parlementaire et les rendre plus inclusives. Les parlements sensibles aux genres sont également une stratégie pour la mise en œuvre d'une tolérance zéro du sexisme, du harcèlement et des violences faites aux femmes. Je sais que ce sujet vous intéresse en particulier. Dans les enquêtes que nous avons menées à l'UIP auprès de parlements à travers le monde et également auprès de parlements européens en particulier, nous avons constaté que 85% des femmes parlementaires que nous avions interrogées lors de ces études ont subi de la violence psychologique. 47% ont reçu des menaces de mort, de viol ou de passage à tabac. 68% avaient été visés par des commentaires sexistes. 58% ont été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux. 25% ont indiqué avoir été harcelés sexuellement. 15% ont subi de la violence physique. Le personnalisme parlementaire féminin est également victime de harcèlement sexuel dans le cadre du travail parlementaire. Nous avons aussi constaté que les recours étaient très peu nombreux, voire inexistants et que seulement 24% des femmes parlementaires et 6% du personnel parlementaire féminin ayant été victime de harcèlement sexuel, par exemple, ont signalé les actes subis. Nous avons donc mené une étude pour produire des lignes directrices pour les parlements, pour les aider à éliminer le sexisme, le harcèlement et les violences faites aux femmes en leur sein. Et ces lignes directrices ont été publiées en 2019. Elles invitent les parlements à évaluer la situation. Nous avons un questionnaire développé à l'UIP pour cela. Les lignes directrices invitent aussi les parlements à adopter des politiques spécifiques pour mettre fin au sexisme et à la violence au sein des parlements. une telle politique, par exemple, existe au Canada où la politique de la Chambre des communes existe sur la prévention et le traitement du harcèlement et accompagnée d'un code de conduite pour les députés. Les lignes directrices invitent aussi les parlements à fournir un accès confidentiel à l'assistance aux victimes et à assurer des recours, y compris des mécanismes de plainte et d'enquête, ainsi que des sanctions disciplinaires à l'encontre des auteurs. Le Parlement européen, par exemple, en cas de harcèlement, a un comité consultatif qui transmet au président de l'institution des conclusions comprenant d'éventuelles recommandations de sanctions. Enfin, les lignes directrices invitent les parlements à sensibiliser et à former toutes les personnes qui travaillent en leur sein. Nous espérons vous être utiles à ce niveau. Je sais que c'est une des questions que vous souhaitez aborder dans le contexte de la revue du screening que vous êtes en train de mener actuellement. Un dernier point sur l'importance des parlements sensibles au genre quand il s'agit d'impliquer les hommes ainsi que les partis politiques et de les avoir soutenant les objectifs d'égalité des sexes au sein du Parlement et à travers le Parlement. Il est clair qu'il faut que les hommes s'impliquent et assument leurs responsabilités en matière d'égalité des sexes. Quelques bonnes pratiques. Nous avons constaté que plusieurs dirigeants de parlements hommes et beaucoup de parlementaires hommes se sont avérés être de précieux alliés pour renforcer l'influence des femmes au Parlement et rendre l'institution davantage sensible au genre. En Nouvelle-Zélande, par exemple, les présidents de parlements hommes ont mis en place des réformes pour répondre aux besoins parlementaires ayant des enfants en bas âge. Des présidents hommes ont établi, ont soutenu la création des forums de femmes parlementaires à Djibouti, par exemple, très récemment. Les partis politiques, quant à eux, doivent également être sensibles au genre pour qu'il soit un support important pour qu'au sein des parlements, le travail vers la sensibilité au genre puisse se faire avec le soutien et l'implication des différents partis politiques ou du moins des différents groupes parlementaires. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis là avec vous au cas où vous auriez des questions ou au cas où vous souhaiteriez aller un petit peu plus loin dans certaines des stratégies et certaines des bonnes pratiques que nous avons abordées. Merci encore de m'avoir écoutée et merci de m'avoir invitée et associée à vos travaux. Merci beaucoup Madame Hilal pour votre exposé qui a respecté à la fois le temps de parole qui nous a imparti et à la fois qui a dressé les grandes lignes très importantes en termes de stratégie pour atteindre une meilleure répartition des rôles dans les parlements. Nous allons passer la parole à la deuxième intervenante qui est Madame Vanot qui est aussi à distance en Zoom qui a un parcours académique impressionnant acquis entre autres à l'université d'Anvers et à la University of British Columbia. Elle est présidente du Parlement des sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Elle est chercheuse au Cévis-Pol présidente de l'association belge francophone de sciences politiques. Elle travaille sur les questions de partis politiques, de participation, de représentation, politique, mais aussi de démocratie. C'est un important programme que vous nous proposez, Madame Vanot. Je vous cède immédiatement la parole. Un grand merci Madame la Présidente de la Chambre des représentants, Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs, je vous remercie vraiment vivement pour votre intervention à présenter aujourd'hui un exposé dans le cadre de ce webinaire sur le rôle des femmes dans les parlements au XXIe siècle. Alors, les données le montrent et on l'a déjà évoqué les parlements et plus spécifiquement les parlements en Belgique et le parlement fédéral. Ils ont entamé une évolution vers la parité spécifiquement depuis 1995 avec l'introduction progressive des quotas sur les listes électorales. Mais cependant, on le voit aussi, cette parité n'est pas encore tout à fait atteinte atteinte et la situation actuelle peut éventuellement donner aussi la fausse impression d'un objectif presque atteint. On peut se féliciter, se taper dans le dos alors qu'en réalité, cette situation actuelle masque des disparités, des inégalités de genre encore tout à fait persistantes. En effet, on le voit d'ailleurs au sein du Parlement, les présidences des commissions sont disproportionnellement aux mains des hommes tout comme les présidences de groupe et on constate également de forts déséquilibres dans la composition des commissions, surtout en fonction des thèmes reflétant indirectement des stéréotypes de genre assez marqués. Et par ailleurs, c'est sans doute un peu moins visible, d'autres disparités se marquent, en particulier dans la carrière politique des députés des parlementaires. La moyenne d'âge des femmes parlementaires est inférieure à celle des hommes et pour partie à un turnover beaucoup plus important des candidates féminines sur les listes électorales et donc aussi parmi les élus. On le voit aussi, beaucoup moins de femmes sont têtes de liste à l'occasion des élections. Tout cela, comme je l'ai dit, atteste plutôt d'une carrière différente, une carrière politique et une manière d'aborder la carrière politique différente entre hommes et femmes. Alors, comment tendre vers plus d'égalité au sein des parlements ? C'est vraiment la question posée aujourd'hui et je vais y répondre sous un angle un petit peu complémentaire d'ailleurs à la façon dont ma collègue Zeynay Hilal a terminé son intervention en mettant l'accent sur le rôle des acteurs parce que, bien entendu, les règles institutionnelles permettent de tendre vers plus d'égalité au sein des parlements et au premier titre, bien sûr, les règles internes au parlement sont cruciales et beaucoup d'aménagements sont possibles. À nouveau, on en a évoqué un certain nombre durant la première intervention et ma collègue Karen Selys reviendra certainement sur des propositions complémentaires pour rendre le Parlement plus égalitaire mais aussi plus diversifié. Avant les règles institutionnelles internes au Parlement, il y a également les règles électorales qui sont cruciales pour la question de la représentation égale des gens. Ainsi, on le sait en Belgique, le système d'alternance sur les listes électorales n'est que partiellement appliqué et il est appliqué plutôt au niveau de pouvoir inférieur. Par ailleurs, son efficacité, on le sait, n'est vraiment réelle qu'en cas de maintien de l'effet évolutif de la case de tête. Donc là, il faut vraiment que quand on réfléchit aux règles électorales sous l'angle de la question du genre, il faut y réfléchir de manière globale et non pas séquencée puisque tous ces éléments ont des conséquences et des effets mutuels, parfois contre-productifs l'un par rapport à l'autre. Mais au-delà des règles institutionnelles, et c'est vraiment ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, je suis plutôt de celles qui pensent que les institutions ne font pas tout et que les acteurs sont cruciaux et qu'ils sont cruciaux dans la manière dont ils se saisissent de ces institutions et de ce qu'ils en font. Et là, la marge de manœuvre est souvent assez importante et donc pour un rôle fort des femmes au Parlement, il faut qu'elles puissent y accéder sur un pied d'égalité avec les hommes. Et dans ce cadre-là, dès le départ, les acteurs centraux des démocraties représentatives que les partis politiques sont, ils ont un rôle fondamental à jouer pour donner à tous et à toutes des chances égales dans la participation au sein des parlements. Parce que les partis sont souvent identifiés comme jouant un rôle majeur de contrôle, contrôle à la fois et un rôle majeur dans la production et la reproduction d'inégalités de genre parce qu'ils contrôlent, comme je le disais, le processus électoral, c'est les partis politiques qui sont les acteurs majeurs du processus de sélection du personnel politique. C'est également eux qui distribuent les mandats. Donc, il y a vraiment un rôle qu'on appelle un rôle de gatekeeper des partis politiques. Et pourtant, la législation mentionne très rarement leurs responsabilités en matière de genre. Et un Parlement peut tout à fait être paritaire sans être égalitaire. dans notamment les comportements de ces parlementaires. Et donc, les règles institutionnelles peuvent gommer une partie des inégalités dans la distribution des sièges, par exemple, mais elles ne questionnent pas réellement les normes, les pratiques genrées qui tendent à favoriser la domination masculine au sein des parlements, mais aussi au sein des partis politiques. parce qu'évidemment, et on peut revenir à la racine, les inégalités de genre, elles se servent dès le départ au sein des partis politiques si on regarde sur le terrain, par exemple, en termes d'adhésion, dès le départ dans les sections locales, le déséquilibre est présent. Les partis politiques en Belgique, par exemple, comptent un tiers de femmes en moyenne pour deux tiers d'hommes. Il y a évidemment des différences entre partis politiques, mais en moyenne, ce sont les proportions que l'on constate. C'est donc dès le début de l'engagement politique qu'il faut travailler. Et donc là, il y a un rôle particulier des partis en la matière. Alors concrètement, comment les partis peuvent-ils prendre au sérieux cette question de l'égalité de genre et développer une politique de genre en interne ? En premier lieu, peut-être en travaillant sur la question du recrutement. et plutôt que de regretter l'absence de volonté d'engagement des femmes, c'est souvent ce qu'on entend à ces femmes qui veulent s'engager, il faut peut-être retourner la responsabilité et remettre en question la capacité de recrutement des partis. Ce sont les sections locales, par exemple, qui jouent un rôle crucial à amener les citoyens et les citoyennes vers la politique. Et c'est là que se joue le recrutement. Or, très peu de sections locales sont équilibrées en termes de genre, présidées ou coprésidées par des femmes. Et on voit que celles qui le sont, elles sont beaucoup plus diversifiées en interne. Donc là, il y a vraiment une politique à mener au sein des partis. Le deuxième aspect, c'est aussi de travailler sur les modalités d'affiliation. On le sait, la façon dont on peut s'engager au sein d'un parti et au sein de la vie partisane, ne sont pas toujours pensées en termes de genre ou en termes de diversité des profils d'ailleurs. Et les recherches le montrent, les partis politiques qui offrent des modalités d'affiliation plus variées parviennent à attirer une base plus variée et plus diversifiée, notamment en termes de genre. Simplement parce qu'en fonction des évolutions de la vie privée, les citoyens ont davantage de temps à consacrer ou non aux partis politiques et les modes de participation classique à travers des réunions le soir ou le week-end au sein d'une section locale ne conviennent pas toujours à tout le monde à tout moment de leur vie. Et donc, il y a là une réflexion aussi à voir sur comment interagir avec les citoyens et les citoyennes et les amener à la vie partisane en interne. Une autre manière d'amener une politique de genre au sein des partis, c'est de travailler à la prise de conscience de la question de genre à travers un audit ou une veille régulière, annuelle des déséquilibres au sein des organisations partisanes. Où se trouvent les déséquilibres au sein des partis, identifier les problèmes ou les déséquilibres et inégalités, c'est une première étape pour, évidemment, y répondre. Et puis, une autre manière de faire, c'est d'institut nationaliser ces objectifs d'égalité de genre en interne dans les documents partisans, à travers les statuts des partis, leurs manifestes ou leurs programmes. Et enfin, c'est un autre élément central, définir des stratégies et mécanismes pour résorber ces inégalités. Et ces stratégies et mécanismes peuvent être organisées à trois niveaux ou sur trois grandes dimensions. Comment est-ce que les partis travaillent sur le personnel politique, sur la question de l'élaboration de propositions politiques et puis comment la dimension de genre intervient dans l'organisation des partis. Et sur la question du personnel politique, les partis politiques peuvent notamment encourager les candidatures et les candidatures de femmes à tous niveaux et en ce compris aux positions les plus élevées. Un élément qui a été évoqué aussi lors de l'intervention précédente, c'est la question de proposer des formations aux candidats, aux élus ou un système de mentorat, notamment par exemple sur la question de la gestion du harcèlement, de la gestion de la couverture médiatique, notamment sur les réseaux sociaux. On sait que les élus et les candidats sont beaucoup plus visés par du harcèlement en ligne. Comment y répondre ? Elles sont également évaluées différemment médiatiquement. Comment donc travailler sur une image médiatique et comment travailler son image quand on est candidat ou élu ? Tout ça, les partis politiques peuvent contribuer à former et à donner aux candidats et élus des outils pour aborder ces questions. La question aussi de la parité en interne au sein des différents organes est essentielle pour pouvoir briser les déséquilibres existants. Les partis peuvent aussi contribuer à visibiliser davantage leurs élus et les réalisations qu'elles mettent en place, notamment en termes de politique publique. Les partis peuvent également promouvoir des prises de fonctions, notamment, comme on l'a mentionné, au sein de commissions qui viennent démonter ces stéréotypes de genre en essayant d'encourager les prises de fonctions, qu'elles soient masculines ou féminines, en dehors des stéréotypes habituels. D'organiser également des workshops sur ces questions de genre ou d'adopter des règles internes relatives aux discriminations de genre. Les partis politiques, tout comme les parlements, ne sont pas exempts de questions de harcèlement en interne et, à nouveau, c'est très peu pensé dans les statuts des partis de comment gérer ces questions en interne et il y a très peu de recours ou d'aménagements possibles pour la gestion de ces questions. Au-delà de la question du personnel, les partis politiques peuvent aussi travailler sur la question de l'élaboration de propositions politiques pour aborder cette question du genre. Ils peuvent analyser l'ensemble des activités qu'ils proposent sous l'angle du genre pour voir s'il y a une dimension genrée éventuellement cachée. former leurs mandataires et responsables à l'égalité de genre, pas uniquement les femmes, mais les hommes et femmes qui composent les élus mandataires ou personnes qui occupent des fonctions au sein des partis à cette question d'égalité et également voir comment prendre en compte la dimension genrée dans l'adoption des programmes des partis et dans les discours de leur président, présidente ou leader. Et enfin, au niveau organisationnel, comment réfléchir dans la manière dont la prise de décision en interne des partis se fait à la dimension genrée, notamment dans les procédures de sélection des candidats. C'est un autre outil ou instrument important. Créer ou renforcer le poids des organisations de femmes en interne des partis. C'est une autre voie vers une politique de genre au sein des partis, le soutien plus généralement au réseau féminin et puis prévoir des dispositifs d'accueil, notamment des familles lors des congrès, événements partisans, etc. Un autre élément qui est une dimension souvent cachée, c'est la question de la prise de parole et l'équilibre dans la prise de parole en interne dans les différentes activités partisanes. C'est pour un bref aperçu des différentes manières dont les partis politiques peuvent développer une politique de genre en interne. L'OSCE qui a proposé toute une stratégie genrée pour les parlements propose également une question, le même type de stratégie pour l'application en interne des partis politiques. De même, IDA international le fait. Donc, ils ont développé ce type de plan d'action pour une politique de genre dans les partis politiques et pourtant très peu de pays ont promu ou ont rendu obligatoire l'adoption par leurs partis politiques de ce type de plan d'action. En particulier en Belgique, en l'absence d'un statut spécifique pour les partis politiques, en l'absence d'une législation qui leur est propre, c'est compliqué de voir comment éventuellement les inciter à prendre ces questions du genre et de l'égalité de genre au sérieux et peut-être qu'une piste est de lier celle-ci à la question du financement public et des partis et là je touche à un élément qui est toujours très sensible mais dans une trentaine de pays dans le monde et cette tendance est en croissance ces dernières années, un certain nombre de pays ont lié la question du financement public de leur parti à la question de la manière dont ils abordent l'égalité de genre en interne et trois types de financement public peuvent être genrés un premier type de financement public est simplement de conditionner l'égilibilité des partis politiques au financement public à une dimension de genre c'est-à-dire d'allouer une partie ou la totalité du financement public que si le parti organise des activités de soutien à l'égalité de genre ou de soutien à ses élus ou candidats un autre type de financement public genré c'est l'allocation d'une partie ou de la totalité du financement public à des partis qui atteignent un certain nombre d'objectifs qui seraient préalablement fixés par exemple un bonus pour les partis qui ont une parité en termes de tête de lit on sait que ça c'est un élément qui reste problématique notamment en Belgique et enfin un troisième type de financement public possible genré est le fléchage et de demander aux partis de consacrer une partie de leur financement public dans des politiques d'égalité de genre IDA fait un certain nombre de recommandations sur la manière d'y arriver dans un rapport sur le financement public genré des partis donc je peux inviter les chefs de groupe par exemple à s'emparer de cette question et de ces rapports voilà j'en termine ici l'idée était vraiment de en conclusion de l'objectif de mon propos était de nuancer la toute puissance de la règle institutionnelle ces effets mécaniques automatisés sur l'égalité je voulais vraiment souligner le rôle important crucial des acteurs et leurs responsabilités dans ce travail vers davantage l'égalité les partis politiques sont des acteurs centraux des démocraties représentatives et à ce titre ils ont un rôle et une responsabilité à jouer et il me semble que les parlements les institutions parlementaires peuvent et doivent inciter les partis politiques à être partenaires acteurs conjoints pour développer ces parlements sensibles au genre comme on l'a évoqué je vous remercie vraiment de votre attention et je reste évidemment à votre disposition pour toutes questions ou demandes d'informations complémentaires et je vous remercie à nouveau de m'avoir donné l'occasion de participer à ce webinaire et à cette discussion merci beaucoup merci madame Van Oud vraiment pour toutes ces analyses et ces excellentes idées qui auront certainement une résonance dans le chef des deux présidentes que nous sommes à tout le moins en concertation avec nos collègues parlementaires il est temps de passer à notre troisième oratrice onze derde spreekster est mevrouw Karen Célis mevrouw Célis est à l'entreprise professeur verbonden à de vakgroep Politique Wetenschappen de Vrije Université Brussel et co-voorzitter de rea Expertise Centrum pour gender diversité et intersexualité Laudice est aussi d'autres de l'entreprise de VUB Elle s'est étoile dans la qualité de politique de l'entreprise des l'entreprises l'entreprise de l'entreprise et co-éduc de de l'entreprise d' l'entreprise diversité de Belgique politique. Elle est aussi co-éditeur de l'Oxford Handbook on Gender and Politics et richt de l'European Journal of Politics and Gender op. En 2020 publiceur de Feminist Democratic Representation avec Sarah Shields, Oxford University Press. Mevrouw Senis, ik geef nu u het woord. Hartelijk dank voor de uitnodiging en uiteraard hartelijk dank ook om het initiatief te nemen om deze webinar uit te organiseren. Ik stel vast dat er inderdaad twee voorzitters van Kamer en Senaat hier aanwezig zijn en mijn collega Emilie van Houten en ikzelf zijn voorzitters van twee belangrijke vakgroepen politieke wetenschappen van onze Belgische universiteiten. Dus het komt goed. Ja, ik heb een powerpoint presentatie voorbereid en ik stel voor dat we die nu even starten. En ik zou willen beginnen met dit beeld. Dit is een tekening die wij opgenomen hebben in ons boek Feminist Democratic Representation, een boek inderdaad samengeschreven met Sarah Childs, die trouwens ook een van de belangrijke auteurs is van rapporten over gender sensitive parliaments. Dit is een tekening gebaseerd op een protestbeeld, een foto van een manifestatie in Frankrijk vorig jaar, waar een van de demonstranten dus een plakkaat ophoudt en zegt I dream of a France where women who talk about rape are more listened to than they who talk about the veil. Dus ik droom van een Frankrijk waar er meer oor is naar vrouwen die spreken over verkrachting dan vrouwen die het hebben over de hoofddoek. En dat is natuurlijk een rechtstreekse verwijzing naar een politiek, een populistische extreemrechtse politiek waar vrouwenrechten heel vaak in de mond genomen worden, maar waar het doel niet zozeer is om gelijkheid in de samenleving te gaan realiseren. Volgende slide alsjeblieft. En dat is hetgeen waar wij de aandacht willen voor vragen in ons boek Feminist Democratic Representation en dat is dat het de problematiek van vrouwelijke vertegenwoordiging veel meer is dan het gebrek aan vrouwen in onze parlementen, regeringen en gemeenteraden. Wij definiëren de problematiek van vrouwen en vertegenwoordiging veel ruimer en we hebben het over de poverty of representation. Dus vrouwen ervaren in heel wat westerse democratieën nog steeds een armoede in de manier waarop ze vertegenwoordigd worden. En daar verwees natuurlijk de tekening waarmee ik opende naar. Er is eigenlijk een disconnect tussen de politieke agenda en daar waar vrouwen het over hebben, waar vrouwen belang aan hechten in onze samenleving. Dus er is niet enkel een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek, maar ook een misrepresentation, een foute vertegenwoordiging. De manier waarop vrouwen vertegenwoordigd worden door onze respectievelijke regeringen connecteert vaak al te slecht met de manier waarop vrouwen zelf hun belangen definiëren en willen dat ze vertegenwoordigd worden. Vertegenwoordiging van vrouwen, stellen we vast, is al te vaak een taak die afgeschoven wordt op een aantal vrouwelijke vertegenwoordigers. Daar waar het eigenlijk, en dat is al herhaaldelijk aan bod gekomen in de tussenkomsten van vandaag, het een institutionele verplichting zou moeten zijn. Een collectieve verantwoordelijkheid van parlementen en regeringen om ervoor te zorgen dat fundamentele grondrechten, waaronder politieke gelijkheid van mannen en vrouwen worden in de realiteit gebracht. Een grote reden, een oorzaak die wij vaststellen, is dat er eigenlijk al bij al heel weinig institutionele incentives zijn voor ons verkozen des volks om te leren wat de belangen van diverse vrouwen zijn. Wij merken heel vaak dat er uitspraken worden gedaan over wat in het belang van vrouwen is, zonder dat dat gestoeld is op degelijke kennis over hoe dat de wereld eruit ziet vanuit het perspectief van vrouwen. En al te vaak merken we dat die kennis heel makkelijk gestuurd wordt door de algoritmes van Google en eigenlijk al te weinig gebaseerd op reële gesprekken met vrouwen, onderzoeken die gevoerd worden naar gendergelijkheid en dergelijke meer. Er zijn te weinig incentives voor onze politici om te leren wat belangrijk is voor vrouwen, wat hun belangen zijn in al hun diversiteit. En dat alles resulteert in een nogal frappante disconnect tussen vrouwen en vooral de formele politiek. Volgende slide alsjeblieft. Uiteraard moeten we ons bekommeren om pariteit in de politiek. Dat is heel erg belangrijk en in hier hebben wij een heel lange traditie om al om te werken met genderquota. We zien dat fenomeen, het is een wereldwijd fenomeen. Maar meer vrouwen in de politiek is niet voldoende. Dat is een eerste stap, maar dat zal ons niet brengen waar we moeten zijn. Wat stellen we vast? Dat zelfs daar waar vrouwen prominent aanwezig zijn in de politiek in aantallen, dat zij toch vaak gemarginaliseerd worden binnen de politieke instellingen. En dat is ook waar mijn collega Van Houten daar straks naar gerefereerd heeft en ook de eerste spreekser. Binnen de politieke instellingen stellen we ook vast dat er een glazen plafond is. Dus zelfs daar waar je pariteit in de instelling hebt, zie je dat vrouwen minder goed doorstromen naar de reële machtscentra binnen de politieke instellingen. Een tweede reden waarom het niet voldoende is om ervoor te zorgen dat er meer vrouwen in de politiek zijn, is dat vrouwelijke lichamen nu eenmaal niet hetzelfde zijn als feministische geesten. Met andere woorden, je hebt vrouwen in de politiek, en daar verwees ik daar straks ook naar, die eigenlijk geen vrouwen wensen te vertegenwoordigen, die die specifieke taak niet willen opnemen, maar vaker nog vrouwen in de politiek die verhinderd worden om daadwerkelijk op te komen voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Daar is daar straks ook al op geattendeerd. Er is een epidemisch, en ik wik mijn woorden hier, epidemisch probleem van violence against women in politics. Waardoor je inderdaad ook een draaideur effect hebt, dat je wel vrouwen de politiek inlootst, maar ze even snel weer verliest. Dus dat is het draaideur effect. Ten derde is het ook heel erg belangrijk om te erkennen dat wie die vrouwen zijn die om de politiek komen, dat dat heel erg belangrijk is. Ik vind het steeds frappant dat wanneer men het heeft over vrouwen in de politiek, dat men aantallen gaat tellen. Dat men gaat zeggen 40% vrouwen in een parlement. Maar dat gaat voorbij aan de essentie van een politiek mandaat. En de essentie van het politiek mandaat is dat je specifieke achterbannen gaat vertegenwoordigen. En men telt die vrouwen alsof dat partijverschillen er niet toe doen, alsof dat andere intersectionele verschillen er niet toe doen. Maar dat doet er wel degelijk toe. Wie je bent, bepaalt voor een groot deel ook wie je kan vertegenwoordigen. En belangrijker nog, wie de burger out there in de samenleving gaat erkennen als dienstvertegenwoordiging. Met andere woorden, het is niet omdat je meer vrouwen in de politiek hebt dat er meer groepen vrouwen in de samenleving zich gaan vertegenwoordigd voelen door die vrouwen in de politiek. Intersectionele verschillen doen er wel degelijk toe. Die vrouwen in de politiek, hoeveel hebben we er daar met een migratieachtergrond, hoeveel hebben we daar die kunnen connecteren met hoe het is om in socio-economisch moeilijke omstandigheden te leven enzovoort enzovoort. Dus vrouwen zijn net als mannen geen homogene blokken. We moeten ook kijken naar diversiteit binnen de groep vrouwen, binnen de groep mannen, om ervoor te zorgen dat meer burgers in de samenleving zich kunnen erkennen in hun volksvertegenwoordigers. Vierde puntje hier op mijn slide leest, vrouwelijke vertegenwoordigers is niet hetzelfde als vertegenwoordiging van vrouwen. Het hebben van vrouwen in parlementen en regeringen is slechts één dimensie van vertegenwoordiging. Nadien, er is ook nog een belangrijke inhoudelijke dimensie van vertegenwoordiging en die twee, zoals ik al zei, die vallen niet altijd even netjes samen. En een laatste puntje wil ik echt heel erg benadrukken. Heel vaak wordt de vertegenwoordiging van vrouwen afgeschoven, so to speak, op vrouwelijke vertegenwoordigers, daar waar het eigenlijk een collectieve verantwoordelijkheid zou moeten zijn van de instelling. Volgende slide, alsjeblieft. Wat is dan de oplossing om tegemoet te komen aan die armoede van vertegenwoordiging die vrouwen ervaren? Uiteraard, en dat wil ik heel erg benadrukken, is pariteit en maximale diversiteit onder de vertegenwoordigers een absolute must. Maar dat is slechts de eerste stap. Wat we ook moeten zien te bekomen, is een politieke agenda die beter aansluit op de diversiteit van vrouwen in de samenleving, een vertegenwoordiging van vrouwen die als een collectieve en institutionele verantwoordelijkheid wordt gezien en het genereren van incentives in onze parlementen en regeringen, opdat onze vertegenwoordigers meer weten over vrouwen en zich het sterker ter harte nemen. To know more and to care more about women. En ook rekenschap afleggen ten aanzien van de vrouwelijke burger over hoe ze hun belangen hebben vertegenwoordigd. Volgende slide, alsjeblieft. Waar wij in ons boek Feminist Democratic Representation naartoe willen, is eigenlijk wat u hier op deze tekening ziet. Wij willen eigenlijk naar een radicale hertekening van onze parlementen gaan, waarbij dat de façade blijft staan. Wij hechten enorm veel belang aan onze formele democratische instellingen, maar de manier van werken binnenin stellen wij voor, kan radicaal anders, moet radicaal anders om een verbeterde vertegenwoordiging van vrouwen te bekomen. Volgende slide, alsjeblieft. Dit is het model wat wij uitgewerkt hebben in het boek Feminist Democratic Representation en dat komt neer eigenlijk op het introduceren van een nieuwe soort vertegenwoordigers des volks en twee nieuwe momenten die ingebouwd zouden moeten worden in het vertegenwoordigingsproces. De nieuwe groep vertegenwoordigers is wat wij noemen de affected representatives. Dat zijn die vertegenwoordigers die heel kort bij diverse groepen vrouwen staan en die voeling hebben met hoe een bepaald politiek thema beleefd wordt vanuit een heel specifiek perspectief. Dus bijvoorbeeld, wanneer we het hebben over de hoofddoek, dat men daar ook wel degelijk luistert naar vrouwen die de hoofddoek dragen, naar hun redenen om de hoofddoek te dragen. Wanneer we het hebben over relancemaatregelen in zaken COVID die vrouwen uit de armoede moet halen, dat men hen ook betrekt en leert hoe het is om in die situatie te leven. Dus dit is een situatie die wij in België redelijk goed kennen onder de vorm van hoorzittingen, maar daar willen wij voorbij. Wij willen voorbij een systeem van hoorzittingen. Wij willen dat er na een soort moment van group advocacy, dat is onze eerste nieuwe, niet-parlementair moment dat we zouden willen invoegen, dat er ook een moment komt van rekenschap afleggen. En dat gaat over een heel specifieke wet, een heel specifieke besluitvorming die men heeft doorlopen, waarbij dan de verkozenen des volks, de verkozen vertegenwoordigers rechtstreeks rekenschap afleggen ten aanzien van de vrouwen waarover men gedebatteerd heeft, waarvoor men beslissingen genomen heeft. En op die manier denken wij dat wij de burger veel dichter bij de politiek kunnen brengen, de politiek veel dichter bij de burger kunnen brengen. En dit proces van politieke besluitvorming, waarbij er dus verschillende groepen vrouwen gehoord worden, maar waar dat er ook naar die vrouwen toe, na die rekenschap wordt afgelegd, denken wij dat een drastische verbetering van ons politiek besluitvormingsproces zou kunnen teweeg brengen. En met andere woorden, waar wij op inzetten is niet zozeer het verhogen van het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers, maar het verbeteren van het proces van vertegenwoordiging van vrouwen in onze parlementen. Volgende slide, alsjeblieft. Deze slide ga ik overslaan, omdat ik zie dat ik te traag vooruit ga. Ja, dus feminist democratic representation, denken wij dat dat een goede oplossing is voor de verbetering van de vertegenwoordiging van vrouwen, omdat het inclusie genereert voor heel diverse groepen vrouwen, die via hun affected representatives kunnen vertegenwoordigd worden. Er gaat een veel grotere responsiviteit zijn van de politieke klasse, de groep politici, ten opzichte van vrouwen en hoe zij hun belangen zien. En gaat ook uit van een gelijke behandeling van verschillende groepen burgers. Dit is wat wij noemen een feministisch proces, omdat het die drie feministische principes realiseert, maar het is natuurlijk ook een fundamenteel democratisch proces. Het is eigenlijk een vorm van democratisering van onze democratische besluitvorming. Ik had het daarstraks over incentives. Incentives voor verkozen vertegenwoordigers om beter geïnformeerd te zijn, meer begaan te zijn met vrouwen en beter geconnecteerd te zijn met verschillende groepen vrouwen in de samenleving. Het resultaat van dit alles zou moeten zijn, en hiervoor baseren we ons natuurlijk op wetenschappelijk-politicologische literatuur, dat vrouwen zich beter vertegenwoordigd zullen voelen wanneer zij vrouwen als zij, hun affected representatives, in het parlement hun belangen zien vertegenwoordigen. Om die affected representatives te gaan aanstellen, te gaan verkiezen, aanduiden, koopteren, maakt niet uit, gaan zij zich mobiliseren en gaan zij ook beter geïnformeerd zijn hoe andere groepen vrouwen denken over bepaalde vrouwenthema's, zoals de hoofddoek, abortus en dergelijke meer. Heel erg belangrijk is ook, zoals ik daar straks zei, het gaat hier niet alleen maar over een hoorzitting, maar het gaat wel degelijk ook over een moment van rekenschap afleggen. Op die manier ga je vrouwen in de samenleving, via hun affected representatives, ga je hen ook in een betere positie plaatsen, een positie met meer macht plaatsen, om hun vertegenwoordigers te kunnen gaan beoordelen, zich de vraag te stellen van, word ik hier goed vertegenwoordigd. Dat zou moeten resulteren ook in een hoger vertrouwen van de burger in de politiek, van de vrouwelijke burger in de politiek. En dat weten we allemaal, dat dat een grote uitdaging is voor onze democratische instellingen, als ook het laatste punt, een betere connectie van de burger met de politiek. Volgende slide. Voilà, dat was het. Dit is de cover van ons boek. Hartelijk bedankt om mij de kans te geven om hier te mogen spreken. En uiteraard blijf ik hier ook zitten voor, mochten er vragen zijn, om die te beantwoorden. Dank u. Hartelijk bedankt, professor Celis Karin, voor uw bijdrage. En natuurlijk ook bedankt aan professor Van Houten en mevrouw Gilal. Jullie hebben ons heel wat inzichten gegeven om ons werk verder vooruit te helpen. Want ik denk dat we dat hier voornamelijk wel gehoord hebben. Er is nog heel veel werk. Elke vrouw die actief is in de politiek, die heeft wel een verhaal over de moeilijke aanvaarding van vrouwen in hoge functies. En de voorbije weken. En ik denk dat er ook vandaag nog wat verhalen zullen volgen. En het deed mij ook wel terugdenken aan iets wat ik zelf meemaakte. Een jaar geleden was ik actief als medewerker op het kabinet van Fintje Moerman. En mijn minister moest gaan spreken op een evenement. Geraakte er niet. En er was aan de organisatoren beloofd dat er een vervanger van de minister zou komen. Nu, de minister vraagt mij of ik haar wil vervangen. En ik kleed mij op in een zwart broekpak, een wit hemd. En ik kom toe bij de organisator en die steekt zijn hand vooruit. En die zegt, en u bent van de catering? Dus op dat moment kan men niet geloven dat er een jonge vrouw is die de minister gaat vervangen. Maar dat is natuurlijk geen uniek verhaal. Ik weet dat mevrouw Tilieu een gelijkaardig verhaal heeft meegemaakt. Maar het is natuurlijk ook wel niet zo onschuldig. En we kunnen ermee lachen. Maar het feit dat de politiek nog altijd gepercipeerd wordt als een mannenwereld waar de vrouwen de koffie zetten, bestaat spijtig genoeg nog steeds vandaag. En het sluit vrouwen uit. De drempel tot de politiek is groter omwille van je geslacht. En dat is een realiteit. Hetzelfde geldt trouwens ook voor hun personeelsbeleid, waarbij vrouwen het door tal van factoren moeilijker hebben om carrière te maken. Ook in dit parlement, spijtig genoeg, worden de leidinggevende functies vooral door mannen ingevuld. Dat is al aangetoond. Gelukkig zijn er wel twee vrouwelijke presidentes. Je hoort mij niet zeggen uiteraard dat vrouwen per definitie in de job beter zouden zijn dan mannen. We moeten op zoek gaan naar de beste persoon voor de job. Maar we mogen natuurlijk ook het licht van de zon niet ontkennen. Er bestaan drempels en barrières die het voor vrouwen moeilijker maken om door te groeien. En vaak blijven die drempels onzichtbaar. Zeker voor wie er natuurlijk zelf geen last van heeft. Voor de wet zijn we natuurlijk en immers allemaal gelijk. En er zal heel veel studie, er zal heel veel grondig denkwerk nodig zijn om dit huis als een van de meest genderbewuste parlementen van Europa te maken. Maar we hebben er ons alles sinds al sterk voor gemaakt dat we dat toch tegen 2030 moeten kunnen bereiken. Want dit huis is een huis voor alle Belgen. Alle Belgen moeten hier op een gelijkwaardige manier vertegenwoordigd zijn. Ze moeten hier een gelijke toegang krijgen en gelijke jobkansen krijgen. Want in een echte vrije samenleving heeft iedereen evenveel kans om het te maken in het leven. En die gelijkheid natuurlijk is een noodzakelijke voorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling, emancipatie en democratische vertegenwoordiging. En daarvoor ben ik ook zeer dankbaar en blij dat we vandaag hierover het debat geopend hebben. Een debat dat moet leiden tot gelijke kansen, ongeacht je gender of je geslacht. En onze sprekers hebben het heel duidelijk gemaakt, of mag ik zeggen, onze spreeksters hebben het duidelijk gemaakt. Er is werk aan onze parlementaire winkel, maar wie de wil heeft om oplossingen te zoeken, die zal ze vinden en die zal slagen. Mevrouw Hilal, professor Van Houten, professor Celies, hartelijk bedankt voor uw deelname aan onze webinar. Mevrouw de Kamervoorzitter, zoals steeds was het zeer aangenaam om met u samen te werken. En ik weet dat ik in naam van ons beiden spreek, als ik ook iedereen die meegeholpen heeft aan de organisatie van dit webinar achter de schermen, uitdrukkelijk dank. Ik wil natuurlijk ook de aanwezigen, de aanwezigen in de zaal en achter het scherm, hartelijk danken om erbij te zijn. Ik hoop natuurlijk dat we dit debat ook in de toekomst fysiek kunnen voeren en dat we u ook nog een keer aan het woord kunnen laten, dat we dan ook het debat te volle kunnen voeren. Want de strijd voor gelijkheid, die voer je niet alleen, het is een strijd van de volledige samenleving. Ik wens u wel een goede gezondheid, hou het veilig en tot de volgende keer. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel.